Bonjour, je vous présente Thorsten Dungus, il est curateur du programme littéraire du colloque littéraire de Berlin. Pourrez-vous présenter en quelques mots et dire quelque chose aussi sur le colloque littéraire de Berlin ? Bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous, donc je m'appelle Thorsten Dungus et le littéraire-archist-colloque de Berlin, c'est une institution publique pour la littérature et la traduction. Il y a beaucoup d'événements publics, des lectures publiques, des présentations de livres, de discussions, mais aussi des ateliers d'écriture, des ateliers de traduction, donc un programme mixte entre des événements pour le grand public et des résidences et des programmes pour les écrivains. Comment vous, en tant qu'organisateur d'un festival de littérature, comment vous vous sentez face à cette crise sanitaire actuelle ? Donc, ce n'est pas vraiment un festival, on est une institution, donc il y a entre, disons, huit et douze lectures ou événements par mois. Donc, pour nous, comme c'est une villa au bord d'un lac ici à Berlin, surtout pendant l'été, c'est des événements que tout le monde adore à Berlin, donc pour nous, c'est presque tragique de ne pas être présent en ce moment. Donc, on a essayé d'avoir le plus possible d'événements sur Internet et aussi, on a commencé une coopération avec la radio de Berlin à Brandebourg, donc pour montrer qu'il y a, même dans cette crise, il y a des écrivains, il y a des nouveaux livres, il y a des discussions, des débats et on essaie d'être avec nos spectateurs et surtout avec les écrivains. Selon vous, ou à votre avis, quelles conséquences aura la crise sur votre secteur à long terme ? Qu'est-ce que vous pensez qui pourra changer peut-être quelque chose ? Oui, pour nous, donc, heureusement, il y a le financement public de la ville de Berlin et des ministères allemandes, donc il n'y a pas vraiment une grande crise financière, mais bien sûr, on essaie de garder le contact avec le public et avec tout le monde qui vient normalement, les conséquences, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de débats européens et des débats sur la solidarité parce qu'on a très bien remarqué ce qui ne va pas en Europe et dans l'Union européenne. Donc, j'imagine aussi avec les intellectuels et avec le public, chez nous, en Allemagne, il y aura énormément de discussions, de débats sur la solidarité dans notre société, mais aussi, surtout, dans l'Europe. Et par rapport, justement, à vos expériences que vous avez faites, par exemple, parce que vous les faites, les événements maintenant plutôt en digital, donc online, est-ce que vous avez beaucoup de public ? Est-ce que les gens y viennent moins ? Ou est-ce qu'au contraire, ça a créé quelque chose un peu de nouveau ? Pour nous, c'est vraiment un expériment parce que d'habitude, il y a tout le monde chez nous, il y a les écrivains qui viennent. Et il y a quelques jours, on a fait un grand festival littéraire sur notamment politique et littérature online. Et pour tout le monde, ça a été très, très bizarre parce qu'il y avait les écrivains qui avaient tout préparé, des essais et des discussions, mais il y avait quand même pas mal de spectateurs, de spectatrices. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour nous de voir comment ça se passe online. Bien sûr, il est beaucoup mieux d'être tous ensemble, dans notre jardin notamment, mais ça marche. Il y avait entre 500 et 800 personnes online qui ont regardé parce que c'était deux journées. Donc, tout le monde a regardé tout le temps, mais il y avait quand même du monde. Donc, c'était intéressant d'avoir cette expérience aussi, comment ça se passe. Très bien. Et c'est de ce festival, en fait, que je parlais tout à l'heure parce que j'ai vu que justement, il n'y a pas longtemps, vous avez fait ce petit festival. C'était le 23 ou le 24 avril. Je suis très, très curieux comment ça va se passer à la Villa Gillet parce que pour eux aussi, j'imagine que c'est beaucoup de travail parce que la technologie et le format aussi, c'est nouveau pour tout le monde, pour les écrivains, mais aussi pour la médiation. C'est très, très intéressant comment ça se passe. Donc, je vais participer aussi et regarder comment ça se passe. Super. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Très bien. Une autre question qu'on aurait aussi, c'est quels espoirs avez-vous en ces temps incertains? Peut-être juste en une ou deux phrases. Pour moi, vraiment, la lecture en ces temps, ça me donne beaucoup d'espoir et aussi, je suis très, très curieux comment mes amis, les écrivains, les auteurs vont réagir à ça avec leur texte, avec leur livre. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci. Merci.